Le lac d'Orient, qui constitue avec le lac d'Amance et le lac du Temple, l'ensemble des lacs de la forêt d'Orient. Aujourd'hui, des baigneurs se massent sur les différentes plages comme Lusigny, Gérodot ou Ménive Saint-Père. L'impact économique ainsi que l'essor sur les différents commerces locaux n'est pas négligeable. Pourtant, et vous allez le voir, dans un premier temps, il n'était pas destiné au plaisir de la population auboise. Bienvenue au lac d'Orient ! Le lac d'Orient, ou le lac de Lusigny de son premier nom, est situé à 2 heures de Paris, sur une superficie de 2300 hectares, retenue par une digue haute de 25 mètres. La gestion des côtes a été léguée aux villes de Gérodot, Ménive Saint-Père ou Lusigny. C'est en 1910 qu'une crue exceptionnelle inonda Paris et ses alentours et que l'idée d'un réservoir de secours fut initiée. Henri Chabal, inspecteur à l'école centrale de Paris, fut le porteur du projet. Son travail fit suite à celui d'un inspecteur général des ponts et chaussées de Paris, Charles-Antoine Poiré, qui est l'inventeur des barrages mobiles à aiguilles, ainsi que Gênes Belgrand, qui écrivait un ouvrage intitulé Atlas de la Seine, qui émit l'hypothèse que la Champagne Ardenne serait une très bonne éponge pour Paris. Malheureusement pour la municipalité de la capitale, dans les années 30, le projet de réservoir intitulé le projet Chabal fit débat et se vit catégoriquement refusé par la localité Auboise. La raison ? L'impact économique généré par la forêt d'Orient, considérée comme la plus belle forêt de Chênes de l'Est de la France, était bien trop fort pour qu'on puisse songer à le supprimer. La population attachée à son environnement alla même jusqu'à dire que c'était rendre pouilleux notre beau département. De nombreuses célébrités auboises critiquaient ses choix. Monsieur Gustave Huot, le président de la Société Académique de l'Aube, affirma ainsi, je cite, « Nous avons à défendre les intérêts du département et non ceux de Paris. » Pourtant, comme souvent, Paris eut le dernier mot. C'est en 1951, date d'une nouvelle crue, la plus importante vue jusqu'alors, que Paris prit les choses en main sans demander l'avis à la localité auboise. Les travaux du réservoir débutaient dans l'Aube. Les travaux furent titanesques et durèrent de 1951 jusqu'à 1966, date de l'inauguration présidée par le ministre de l'Equipement, Edgar Pisani. Descendre de Paris pour couper un ruban était-il suffisant au regard des sacrifices imposés ? La population auboise ainsi que le syndicat des protections de Bassins, Hauts-de-Seine et de l'Aube, créé en 1956, semblerait affirmer que non. La semaine prochaine, nous resterons dans la localité des lacs pour vous présenter un petit peu plus les sacrifices, mais aussi les gains engendrés grâce à la construction de ce lac de la Forêt d'Orient. À très bientôt.